Je m'appelle Lisa, là je suis en infocommunication et je commence mon master et je viens de graduer d'une licence d'emblée la dernière. Alors j'ai fait mon échange au Canada dans l'université Bishops qui se trouve à environ une heure et demie de Montréal et c'est l'université anglophone du coup. C'était l'année académique 2019-2020, l'année dernière en fait. Alors j'avais déjà fait un voyage auparavant au Canada et en fait j'avais un petit peu ce goût d'inachevé et comme j'ai toujours aimé la culture américaine je me suis dit que ça serait le bon compromis comme il n'y avait pas forcément d'échanges je crois accessibles au L3. Donc j'ai choisi le Canada et aussi c'était la seule université anglophone au Québec donc je me suis dit que c'était un petit peu l'endroit idéal quoi. Alors j'ai pas eu le droit d'aide financière parce qu'en fait il faut vraiment vérifier que vos parents aient un revenu minimal en fait. Et monsieur Pérez qui était à l'époque gérant des mobilités externes en Europe m'a soutenu tout du long donc ça a été une grande note. Alors ma formation s'est effectuée tout du long en anglais, les cours, le quotidien, tout était en anglais. Bon c'est le jour d'échange. Franchement c'est difficile parce que c'était inoubliable, c'était dépaysant parce qu'en habitant dans le sud de la France ou même en France quand on arrive au Québec on se dit c'est pas pareil il faut être prêt pour le froid. Puis c'était très cosmopolite aussi parce qu'on a pu parler en compte de plein d'étudiants à travers le monde pas que des Canadiens pas que des locaux donc c'est ça qui a été merveilleux aussi. Alors je dirais en premier l'aspect langagé parce que c'est pour ça que je suis partie pour découvrir. Bon j'étais quand même déjà à l'aise en anglais mais là ça m'a permis de l'être encore plus. Et l'aspect social aussi parce que Bishop c'est une petite université et c'est à dire que quand la communauté est petite comme ça la proximité avec les gens se fait très rapidement. Donc là ça a été incroyable quoi. Alors on a eu beaucoup mais je dirais que c'est peut-être la semaine d'intégration donc quand vous arrivez généralement dans les universités canadiennes si elles sont assez américanisées vous faites une semaine d'intégration et il y a plein d'événements jour comme nuit et c'est là que vous faites des rencontres. Donc c'est juste incroyable quoi. Alors il y a quand même pas mal de points mais c'est peut-être assez vrai. Donc le budget forcément. Le logement, est-ce que vous l'habitez sur le campus ou en dehors du campus. L'assurance maladie c'est tellement important. Il faut vraiment s'occuper des papiers avant. Voilà l'administratif ça compte quoi. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que vous êtes prêts pour la distance ? Est-ce que vous êtes prêts pour le champion de climat ? Est-ce que vous êtes prêts pour de nouvelles cultures quoi ? Il faut aussi être préparé un petit peu avant. Le permis de conduire parce que éventuellement au Canada on y voyage un petit peu partout quoi. Donc c'est fréquent de faire des road trips comme ils appellent ça. Donc voilà, préparer les papiers comme on a le permis de conduire. Et assurance rapatriement aussi. Covid je veux. Voilà. Alors avant c'était le budget forcément. Parce qu'on me demande un budget minimal et donc il faut faire attention à ça. Donc j'ai réfléchi à ça. Le logement, le passeport aussi. Bien avoir tous ces papiers de prêt. Parce qu'il faut pas mal de papiers administratifs. Donc tout ça. Et pendant mon séjour, la banque. Est-ce que vous voulez ouvrir un compte là-bas ? Ou est-ce que vous voulez garder votre compte ici ? Et prendre une option, je pense que ça serait peut-être plus judicieux de prendre un compte, d'ouvrir un compte bancaire sur place pour s'éviter les complications. Et puis voilà, les assurances. J'ai un petit peu galéré au début parce que j'ai pas rendu mes papiers assez tôt. Donc je vous conseille de le faire assez vite quand même. Elle m'a changé de plein de manières différentes. C'est dur de dire en quoi elle m'a changé. Mais juste, je sais que c'est un système universitaire, c'est un système éducatif qui me correspond totalement. Parce qu'il y a plus de liberté. Et puis ça m'a permis de me découvrir des nouvelles passions et des nouvelles vocations également. Alors qu'en France, le système est quand même un petit peu plus rigide. Et donc sur ça, j'ai pu plus m'exprimer. Voilà, tous les mains, c'est ça qu'on m'a le plus changé, on va dire. Ben voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo quand même. C'est pour vous dire que je pense que ça permet de vous découvrir, de découvrir le monde. Et comme j'ai dit avant, de vous découvrir peut-être des vocations, des choses que vous avez dans la vie que vous n'avez jamais réfléchi avant. Parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Et rencontrer de nouvelles cultures, ça va faire la différence, je pense, que de rester dans un seul et même endroit. Et puis voilà, après revenir pour mieux redécouvrir votre région ou même peut-être rester. Donc ça, voilà, après, ça dépend des aventures. Voilà, voilà, c'est là.